Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, chers amis, pour la liberté de danser dans la rue, pour la peur au moment de s'embrasser, pour nos mères et nos sœurs disparues, pour changer les mentalités arriérées, pour le désir d'une vie ordinaire. Femme, vie, liberté pour la liberté. Ces quelques paroles de Baroyer, cette chanson devenue un symbole du peuple qui se soulève, me bouleverse, parce que, même si nous ne parlons pas la même langue, le langage de l'espoir et de la liberté est bien universel. Et c'est celui de la sororité, de la fraternité, de l'humanité qui nous rassemble aujourd'hui. Je salue la nécessaire résolution que propose notre collègue Adrien Gomi et le remercie pour son engagement et cette initiative. Je suis fière, ce jour, de me tenir devant vous pour ce moment d'importance, pour porter la voix du groupe démocrate à ce propos. Oui, mes chers collègues, je suis touchée. Qui ne le serait pas, devant les images nous parvenant, devant ce courage quotidien pour affronter la violence, les intimidations, les arrestations, la mort ? Je prononce le nom de Marsa Amini, ici, 22 ans, arrêtée parce qu'elle n'aurait mal porté son voile, passée à tabac par la police des mœurs. Elle ne survécu pas à ses blessures. Elle est une martyr, le symbole puissant de ce combat pour la liberté. Depuis sa mort le 16 septembre 2022, les manifestations ont commencé dans le Kurdistan iranien avant de se propager à Téhéran et rapidement à tout le pays. Les femmes ont été initiatrices de ce mouvement, bravant les menaces et tous les interdits. Désormais, toutes les générations s'unissent et luttent. La diaspora se fait le relais de cette lutte dans le monde entier et nous permet de comprendre et d'agir. Je sais que certains sont présents aujourd'hui et je tiens à les saluer et à les remercier. Dans le pays, l'importance du soulèvement se caractérise aussi par les grèves qui ont pu avoir lieu, comme dans le secteur pétrolier, clé de l'économie, mais aussi par les enseignants qui souhaitaient dénoncer la violence commise à l'égard des enfants. Les marchands, considérés comme la base sociale du régime, ont également fermé leur magasin du 15 au 17 novembre. Un acte fort. Ils nous le disent partout, désormais, sur les réseaux. This is not a protest, this is a revolution. Depuis le mouvement vert de 2009 et les manifestations de 2018, c'est une période historique que construit le peuple iranien. Oui, c'est historique pour la liberté, mais quel chemin sanglant et dramatique pour y parvenir. Prenons conscience de la violence subie par les Iraniennes et les Iraniens. Environ 15 000 arrestations, 500 personnes tuées, dont 60 enfants. tués par balles, à bout portant, certains frappés à mort, comme le relate Amnesty International. Mona, 8 ans, Jabert, 12 ans, Nima, Sarina, Yasser, ils avaient 16 ans, Reza, 22 ans, Hamad, 24 ans. Cette jeunesse est particulièrement visée car elle porte l'espoir et l'énergie de tout un peuple. Chacun de ces visages, disparus, nous rappelle que derrière les chiffres, c'est une amie, une sœur, un fils, un père qui ne reverra plus jamais les siens. Même à l'autre bout du monde, chaque mort, chaque violence nous concerne. En tant que femme, en tant que mère, j'ai une pensée émue pour ces disparus, injustement arrachés à leurs familles. Dans ce monde, parfois incertain, notre humanité reste le bien le plus précieux. Refuser la liberté au peuple, un jour, le peuple la reprendra, écrivait Émile Zola. Ce devoir de solidarité est une évidence. Notre histoire en France, pays des droits humains, nous oblige. Nous devons mesurer que le droit sacré de la liberté d'expression, notre droit de sortir dans la rue et de manifester, notre droit à la pensée critique sont les droits pour lesquels des milliers de personnes luttent aujourd'hui en Iran. Ainsi, en tant que représentant du peuple français, cette proposition de résolution affirme à toutes et à tous notre soutien au peuple iranien dans cette quête pour la justice, pour la liberté. Nous soutenons son droit de manifester pacifiquement, d'exprimer librement ses revendications et ses opinions. Nous dénonçons les tortures, les répressions et toutes les violences injustement subies. Je vous remercie. Cette résolution, mes chers collègues, est un message de force et d'espoir que nous adressons au peuple iranien où qu'il se trouve et c'est avec notre soutien le plus entier que le groupe démocrate votera cette résolution. Je vous remercie.